Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'une prochaine révision en 2015. Moi, ma question est de savoir, est-il possible, enfin, est-ce que je pourrais, est-ce que dans cette Bible, la BJC qui vient de sortir, est-ce qu'il peut y avoir une faute ? Bien sûr, il n'y a que les textes originaux, il ne faut pas être prétentieux, il n'y a que les textes originaux qui sont infaillibles. Il n'y avait aucune faute. Et tout ce que l'homme, tout le travail que l'homme entreprend, est forcément à des fautes. Et moi, le premier, n'est-ce pas ? Donc, il n'y a que les textes originaux, c'est-à-dire quand Pierre, Paul, Jacques, Esaïe, Matthieu, Moïse, quand ils écrivaient ces livres-là, quand Dieu leur a ouvert l'intelligence, ils les ont écrits sans faute. C'est pour ça que nous disons que la révélation, donc les écritures saintes, les textes originaux sont infaillibles. Ensuite, il y a la deuxième chose à savoir, la première chose de la révélation, donc les écritures. La deuxième, c'est l'inspiration qui est aussi infaillible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et troisièmement, il y a l'illumination. Donc, fautizo en grec, donner l'éclairage, rendre évident. L'illumination est faillible. L'illumination nous permet de comprendre la révélation. Quand Paul disait dans Ephésiens 1, 18, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez quelle est l'espérance, l'héritage qui est attaché à son appel, en gros. Et donc, l'illumination est, n'est-ce pas, faillible. Donc, c'est pour cela, dans toutes les révisions de la Bible, dans toutes les Bibles qui existent, il y a des fautes d'orthographe, par exemple, dans toutes les Bibles, c'est obligé. Donc, des fautes de frappe, même des versets manquants. On a par exemple la Bible de Louis II, Schofield, par exemple, la version Schofield. Il y a deux versets, si je me trompe, deux versets qui manquent. Est-ce qu'on peut les montrer, par exemple, si tu t'en souviens ? Voilà. Donc, il y a deux versets qui manquent. Pour ceux qui l'ont, c'est dans Marc 9. Marc chapitre 9. Pour ceux qui ont la version de Segon, avec les commentaires de Schofield, vérifiez tout de suite dans vos Bibles. Vous allez voir qu'il y a deux versets qui manquent. Le 44, si on prend Marc 9, 44, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas le 44 ni le 46. Et que ça fait 42, 43, 45, 47 et 48. Marc chapitre 9, combien ? 44. Marc chapitre 9, verset 44. Et là, il n'y a pas carrément, même les deux numéros, 44 et 45, n'existe pas. Il n'y a pas de chiffre. 44 et 46. 44, 45, 46. 45, s'il y a. 45, il y a. Donc, vous voyez, frères et sœurs, vous qui êtes chez vous, prenez, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, tout de suite. Vous qui avez la Lucegon, Lucegon avec les commentaires de Schofield, qui est une Bible d'études. Prenez Marc chapitre 9, verset 45 et 44. Vous allez voir qu'il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas de numéros. Le numéro 44, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus la phrase, donc le verset. Et le 46 également, n'existait pas. Vous voyez ? Et ils ne l'ont pas fait volontairement. Ça, c'est un oubli. Un oubli, oui. Un oubli. Et parce que ce sont des hommes, parce que nous sommes des hommes. Et voilà, donc, ils ont travaillé dur pour faire cette révision, ce travail. Mais il y a deux versets manquants. Voilà, donc, c'est joli, par exemple. Donc, tu essaies de lire, à partir du verset 43, par exemple, de Marc 9, David, dans cette version, justement. Si ta main est pour toi une occasion de suite, coupe là, mieux vaut pour toi entrer mon chaud dans la vie que d'avoir deux mains. Que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu, qui ne s'est un point. Verset 45, donc. Si ton pied... Alors qu'il y a dans le verset 44. Là où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'est un point. Tout ça, il n'y a pas. Vous voyez ? Et le verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'est un point. Ok. Verset 46, il n'y a pas. Alors, je vais lire ce qu'il y a, logiquement, dans le verset 46. Là où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. Voilà. Il n'y a pas. Non plus. Et tout de suite, c'est le verset 47. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la seconde de 1910 ? Je ne sais pas si on peut, si ce passage-là, c'est de... Donc là, ça passe de 40... Voilà. C'est quand même... Voilà. C'est... Voilà. Donc, il y a carrément deux versets qui sont inexistants. Ils les ont simplement oubliés. Voilà. Donc... Alors là, ce que j'ai, verset 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer, mon chaud, dans la vie. Ok. Verset 44, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu, qui ne s'éteint point. Donc, ils ont encore oublié. Ils ont encore oublié. Ce verset-là. Ils ont simplement mis le verset 44 un peu plus haut. Mais ce que tu as lu tout à l'heure n'y apparaît toujours pas. Ok. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est... Je ne sais pas s'il n'y a pas une seconde qui a rectifié, qui a... Il y a une seconde... Voilà. Je ne sais pas. Non, moi non plus. Et là, tu l'as aussi ? Non, moi non. Non, je n'ai pas non plus. Tu ne l'as pas non plus. Je crois que voilà, il n'y a pas. Voilà. Donc, on voit bien que... Et même dans la scolphe, il y a aussi des fautes d'orthographe, si je ne me trompe. Oui, on avait vu ça, mais par contre... Voilà. Donc, on ne l'a pas. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent, bien sûr. Donc, au fur et de la lecture, on découvre des choses et puis on restaure, on rectifie et on avance comme ça. Donc, vous avez compris que dans toutes les traductions, on trouve bien sûr les erreurs d'orthographe. Il peut y avoir quelques oublis. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent quand un travail aussi énorme est fait. Donc, c'est au fur et à mesure que les années passent, que le travail est perfectionné. Et puis, il y en a, ils mettent aussi, il faut comprendre, il y en a, ils mettent par exemple, 20 ans pour faire une révision, d'autres 10 ans, 5 ans. Et Dieu nous a fait quand même grâce de mettre moins d'un an pour faire un travail avec une Bible, quand même, une telle Bible, une belle Bible, quand même, il faut le reconnaître. C'est le Seigneur qui nous a aidés totalement. Donc, sans son soutien, nous n'aurions pas pu fournir ce travail. Et à lui toute la gloire, d'ailleurs. Et donc, on voit qu'en moins d'un an, ce travail était fait. Et donc, bien sûr, il est amené à être encore perfectionné. On ne perfectionne pas la parole, elle est parfaite. Mais c'est la révision, la traduction qui est perfectionnée. Et donc, que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Amen.